En fait, quand j'étais ici, je pensais qu'après moi, il n'y avait personne. Puis dans la sous-région, quand je courais, il y avait la deuxième à 100 mètres derrière moi. Donc je pensais que j'étais la reine. Et il a fallu que j'aille en France pour me rendre compte qu'il me fallait encore travailler parce que ma performance, c'était encore rien. Donc la première année, moi, deux semaines, moi je voulais rentrer parce que d'abord le rythme de l'entraînement avait changé, le climat et tout. Parce qu'ici, j'étais habituée à une température de 30 degrés, je me retrouve à zéro degré. Le matin, quand mon coach me réveille, il me dit, il faut qu'on aille s'entraîner. J'ai dit, avec ce temps-là, moi, je ne peux pas. Une anecdote, un jour même, j'étais à l'entraînement, il faisait très froid et il pleuvait. Il faisait 5 degrés, mais bon, le ressenti, c'était comme si c'était en dessous de moins 1. J'étais vraiment frigorifiée. Je pensais qu'il voulait mourir. J'ai dit à mon entraîneur, on arrête et je reviens au pays parce que je risque de mourir ici. Donc avec l'aide de mon club, ils m'ont donné plus de conseils. Ils m'ont dit, non, tu vas te réadapter, il n'y a pas de souci. Donc j'ai beaucoup galéré cette année-là parce que presque dans toutes les compétitions, j'étais dernière. Je pleurais tout le temps. Donc je ne me retrouvais jamais. C'est comme ça, un jour, j'étais à une compétition à Mont-Giron où j'avais occupé encore la dernière place. J'étais allée m'asseoir dans un coin, je pleurais. Je n'arrivais même pas à retrouver mon ancien niveau. Je pleurais quand une petite fille, je ne la connais de nulle part, est venue me serrer dans ses bras. Elle essuie mes lames, elle me dit, je ne te connais pas mais je suis telle âme parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont envie de faire comme toi, qui ont envie de couper la dernière place comme toi mais qui n'ont pas de pied. Quand elle m'a dit ça, ce message m'avait tellement touchée. Je me suis dit, une petite fille comme ça, ses paroles n'étaient même pas de son âge en fait. Donc j'ai essuyé mes lames, elle m'a dit, la prochaine fois tu gagneras. Donc cette fille m'a permis de forager encore plus mon mental. Même quand je gagne aujourd'hui, je pense à quoi, à cette petite fille là-là. Merci.